Moumine Traoré est officiellement l'imam principal de la grande mosquée de la rivière Golfe. Il a été intronisé par les responsables du conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cozim. Il a aussi reçu ses attributs d'imama, le turban, la calme de commandement et le nobre courant. Je jure au nom d'Allah d'obéir aux décisions et règlements du conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Si j'assume convenablement mes responsabilités, aidez-moi. Si je me trompe, redressez-moi. Le président du conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a exhorté le nouvel imam à cultiver les valeurs de solidarité, d'union et de vivre ensemble. La mission la plus importante de l'imam, il enseigne l'islam aux membres de sa communauté. Ensuite, l'imam est le réconciliateur. L'imam, dans sa communauté, doit être l'aiguille qui coupe le tissu social. Il ne doit pas être la lame qui fend le tissu social que Dieu nous en présente. Ce grand rendez-vous d'intronisation a bénéficié du soutien de la communauté chrétienne. Je suis là aujourd'hui parce que, dans ma vision des choses, nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Et comme vous le savez, un père met plusieurs enfants au monde. Et arrivé à un moment, les enfants devenant adultes, chacun prend sa direction pour fournir sa famille. Quand il y a une activité qui rentre dans le concours de la croyance, nous devons être ensemble. Cette cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe, a préféré par des prières et des bénédictions pour la paix et la cohésion, formulé par Cheikh Aïma Ousmane Diakite, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !